Le soleil s'arrêta Josué chapitre 9 et 10 Vous vous souvenez ? La dernière fois, je vous avais raconté comment Dieu avait fait tomber les murailles de Jéricho d'une façon incroyable. Josué et l'armée d'Israël n'avaient pas eu besoin d'utiliser des armes impressionnantes. Ils avaient fait le tour de la ville pendant six jours une fois et le septième jour, cette fois, en sonnant des trompettes. Au dernier tour, ils s'étaient tous mis à crier très fort avec les trompettes. Les murailles s'étaient écroulées et ils avaient pu prendre la ville. Mais Rahab et tous ceux qui étaient chez elles furent sauvés. Nous avions appris le verset « C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eût fait le tour pendant sept jours. » Hébreu chapitre 11 verset 30 La ville qui vient juste après Jéricho, c'est Haï. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous raconter comment Josué et l'armée d'Israël ont réussi à rentrer dans Haï. Ce serait trop long, mais là encore, ils ont détruit et brûlé toute la ville. Jéricho et Haï étaient deux villes fortifiées avec de très bons soldats. En voyant qu'elles sont détruites, tous les peuples alentours ont très peur et décident de s'unir pour former une très grande armée et combattre tous ensemble contre Josué et Israël. Dans la ville de Gabaon, pas loin, les habitants, appelés les Gabaonites, les habitants de Gabaon, donc ces habitants-là pensent autrement. Ils ont aussi très peur de Josué, mais ils n'ont pas envie de se battre contre lui. Ils pensent que c'est perdu d'avance. La Bible raconte Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outravins déchirés et recousus. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils veulent faire la paix avec Josué et ils vont lui faire croire qu'ils viennent de très loin pour qu'il accepte de leur laisser la vie. Josué ne se méfie pas, il ne peut pas deviner qu'il raconte des mensonges et malheureusement à ce moment-là, il ne pense pas non plus à demander l'avis de Dieu. La Bible dit Les hommes d'Israël ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux. Josué s'engage à leur laisser la vie. Il leur fait une promesse. Il ne pourra pas revenir en arrière. Mais voilà que trois jours plus tard, Le peuple d'Israël apprend que ces gens habitent Gabaon, juste à côté d'Ahi. Ce sont leurs voisins. Ils se sont fait avoir. Mais il est trop tard. La promesse de leur laisser la vie est faite. Josué est mécontent et dit aux habitants de Gabaon que oui, il va leur laisser la vie parce qu'il l'a promis, mais ils devront toute leur vie aller couper le bois et puiser l'eau pour le peuple d'Israël. Les Gabaonites ne se plaignent pas. Ils sont déjà contents de rester vivants. Il y a encore beaucoup d'autres villes à conquérir en Canaan, tout autour de Gabaon. Une ville pas très loin s'appelle Jérusalem. Le roi de Jérusalem, quand il apprend que Gabaon a fait tout ça et conclut la paix avec Josué, a peur lui aussi. L'armée de Gabaon était forte et vaillante avec de bons soldats. Le roi de Jérusalem décide de s'allier avec ses voisins, les rois de quatre villes voisines. Ils sont donc cinq rois de cinq villes à rassembler leur armée et ils veulent aller punir Gabaon, qui n'aurait pas dû faire la paix avec Josué d'après eux. Ils vont entourer la ville pour les empêcher de sortir, puis ils espèrent les attaquer. Dans la ville de Gabaon, les gens voient les armées des cinq rois qui s'installent autour de leur ville. Alors, ils vont demander à Josué de venir à leur secours. À cause de leur promesse à Gabaon, Josué et l'armée d'Israël doivent répondre à leur appel au secours. Mais cette fois, Josué parle avec Dieu avant. La Bible nous dit « L'Éternel dit à Josué « Ne les crains point, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Dieu leur promet la victoire. Alors, Josué part du camp d'Israël à Gilgal avec toute l'armée. Il marche toute la nuit jusqu'à Gabaon et il prend l'armée des cinq rois totalement par surprise en arrivant sur eux tout d'un coup. La grande armée des cinq rois se disperse. Tout le monde s'enfuit. À ce moment-là, Dieu va faire deux miracles incroyables. Tout d'abord, il va faire pleuvoir de grosses pierres. Des pierres de grêle qui vont faire beaucoup de morts chez les ennemis. Tu te souviens de la grêle qui avait détruit tout chez les Égyptiens, la septième plaine ? Là, c'est encore pire. L'armée d'Israël ne tue même pas autant de soldats que Dieu lui-même avec cette pluie de pierres très dangereuse. Puis, Josué demande à Dieu un autre miracle. Pour avoir le temps de finir la bataille avant la nuit, Josué demande à Dieu d'arrêter le soleil et la lune. Et Dieu écoute la prière de Josué. La Bible dit que le soleil s'arrêta et la lune aussi. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Car l'Éternel combattait pour Israël. Tu as déjà remarqué que le soleil bouge pendant toute la journée normalement. Le matin, tu peux le voir par la fenêtre d'un côté et le soir, il est à l'autre bout du ciel. C'est pareil avec la lune. Si tu fais attention et que tu regardes très longtemps, tu peux voir qu'elle a bougé. Comme sur cette vidéo qui est bien sûr en accéléré, en vrai la lune bouge beaucoup plus lentement que cela. Josué a demandé à Dieu que le soleil et la lune arrêtent de bouger pendant plusieurs heures. Tu imagines ça ? Le jour a duré très longtemps, presque deux jours en fait, mais il n'y a pas eu de nuit. Le jour a duré jusqu'à ce que Josué ait fini de battre l'armée des Saint-Croix et que les Saint-Croix soient tués eux aussi. Josué a encore attaqué et détruit beaucoup d'autres villes, chacune avec son roi. Cette guerre a duré plusieurs années et Josué commence à être très vieux. Alors Dieu lui dit de partager le pays de Canaan entre les douze tribus d'Israël. Josué va découper le territoire de Canaan et dire à chaque tribu où elle pourra habiter. Enfin, le peuple va pouvoir s'arrêter de faire toujours la guerre et s'installer dans le pays de Canaan, le pays promis. Tu te souviens, c'est pour aller dans ce pays qu'ils étaient sortis d'Égypte il y a maintenant très longtemps. Josué est très très vieux et avant de mourir, il parle au peuple d'Israël pour les encourager à continuer à servir Dieu et seulement Dieu. Il dit « Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. » Josué dit au peuple qu'il faut choisir. Est-ce qu'ils veulent servir Dieu, l'Éternel ou bien faire comme les autres et servir d'autres dieux ? Josué a choisi. Il leur dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » « Moi et ma maison », ça veut dire « Moi et tous ceux qui habitent avec moi, mes parents, mes enfants, etc. » Josué a décidé de servir l'Éternel et il dit au reste du peuple qu'il faut choisir comment ils veulent vivre en servant le vrai Dieu, l'Éternel ou bien en faisant comme les autres, en servant des idoles. Josué a 110 ans. Il meurt tranquillement et il est enterré dans sa nouvelle ville, en Canaan, après avoir servi Dieu toute sa vie sans jamais, jamais, jamais l'abandonner. Josué était un homme de Dieu, ça veut dire quelqu'un qui a fait tout ce que Dieu voulait toute sa vie. Dans cette histoire, nous voyons que malgré cela, il n'était pas parfait. Il a fait la paix avec les Gabaonites sans en parler à Dieu. Il a compris très vite son erreur et n'a pas recommencé. Pour défendre Gabaon et se battre contre les cinq rois, il a parlé avec Dieu et il a même demandé à Dieu quelque chose d'incroyable, d'arrêter le soleil. Arrêter le soleil, c'est évidemment impossible, mais Dieu peut le faire. Pourquoi ? Parce qu'il est le créateur du monde. C'est lui qui a inventé le soleil, la lune et la terre et c'est lui qui a décidé comment la terre allait tourner sur elle-même pour faire qu'il y ait des jours et des nuits. Dieu est tellement puissant qu'il peut arrêter le soleil quand Josué lui demande. Dieu n'a fait ce miracle qu'une seule fois. Dieu ne fait pas toujours les mêmes miracles, mais il peut toujours en faire si nous en avons besoin. Alors, nous pouvons lui faire confiance. Et nous aussi, dans notre vie, nous devons faire ce choix. Servir Dieu ou faire comme le monde, comme les autres et vivre comme bon nous semble. Est-ce que tu vas choisir de servir Dieu comme Josué ? Pour aujourd'hui, je te propose de retenir cette petite phrase que Josué a dite au peuple. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué, chapitre 24, verset 15. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada